Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui l'Immaculée Conception. Peut-être reste le moment de nous interroger sur le sens de cette expression. Vous savez que c'est ainsi que la Sainte Vierge s'est présentée à Bernadette, à Lourdes. Elle lui a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Bernadette, évidemment, n'a rien compris, mais elle a répété pendant tout le chemin du retour cette expression étrange dans sa tête, afin de bien la répéter à M. le curé. Quand il l'a entendu, l'abbé Péramal s'est fortement ému. Il a un peu brusqué la jeune fille en la renvoyant, mais c'était pour cacher sa vive émotion. Il s'est mis à chercher dans ses papiers, dans ses notes, la bulle du pape déclarant l'Immaculée Conception était sortie quatre ans auparavant, à peine. Il avait prêché dessus pour le 8 décembre, donc il a cherché ses notes et il a vu où est le problème. C'est que nous sommes habitués à la formulation de la médaille miraculeuse, « Ô Marie, conçue sans péché ». Or, Marie n'a pas dit « Je suis conçue sans péché », mais elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Qu'est-ce que ça veut dire que se dévoiler par un terme abstrait qui, en plus, désigne une action ? Si elle avait dit « Je suis conçue sans péché », on l'aurait compris. Ça veut dire que Dieu a fait un acte créateur particulier, concevant cette créature purement immaculée, et maintenant, cette créature s'adresse à nous en disant « Je suis celle qui est conçue sans péché ». Mais elle se présente comme un acte. Je suis l'Immaculée Conception. Je ne vais pas rentrer dans le débat théologique, mais je voudrais simplement souligner les conséquences que cela a pour nous, je veux dire, pour notre vie spirituelle. Qu'est-ce qui s'est passé au bord du gave ? La Sainte Vierge a dit un « Je suis ». C'est-à-dire, toute proportion gardée, c'est un peu la même expérience qui est arrivée à Moïse sur le Sinaï, quand dans le buisson ardent, il a entendu la voix qui lui dit « Je suis ». Bien sûr, on ne peut pas comparer Dieu et une créature, mais on peut comparer la rencontre entre deux êtres qui s'aiment. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans l'amour qu'on peut se dévoiler. Un être reste un mystère obscur. On ne peut pas le connaître, sinon en l'aimant. Et c'est à l'intérieur de l'alliance d'amour, c'est dans la communion d'amour, qu'un être accepte de révéler son identité profonde. Et c'est ce qu'annonce la Sainte Vierge quand elle dit « Je suis ». Elle le dit d'abord à Bernadette, dans une confidence particulière à celle qu'elle a choisie. Et le fait que cette confidence doive ensuite être révélée à tous, et à toute l'Église et au monde entier, ne change rien à l'affaire. C'est-à-dire que Marie introduit Bernadette dans le mystère de son identité, dans le mystère de sa personne. Et donc tout pareillement, lorsque nous célébrons l'Immaculée Conception, nous sommes dans la joie et l'action de grâce, parce que Marie nous fait entrer dans l'intimité de sa personne, dans le mystère de sa personne. Entendre la révélation « Je suis l'Immaculée Conception » change nos cœurs. Nous maintient dans une communion d'amour particulière avec le cœur de celle qui dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Alors on pourrait dire « C'est très bien, mais ça ne change pas le fait qu'il est étrange qu'elle n'ait pas dit « Je suis conçu sans péché ». Pourquoi y a-t-il le mot « Conception » ? Eh bien parce que Dieu est créateur. Le bon Dieu n'est pas un espèce de Gepetto qui, dans son atelier, fait des petites marionnettes et puis passe à autre chose. L'acte créateur nous porte dans l'existence à chaque instant. Donc l'Immaculée Conception n'est pas un événement passé de l'histoire à l'origine de la vie de Marie. C'est une grâce qui, pour Marie et pour nous aussi, soit dit en passant, c'est une grâce qui jaillit continuellement du cœur divin. Et donc en disant « Je suis l'Immaculée Conception », la Sainte Vierge confesse la priorité de l'initiative divine. Je suis ce que je suis parce que Dieu fait ce que je suis. Je n'existe que par l'amour miséricordieux, gratuit, salvifique du Créateur. Cette initiative ne peut pas dire que la passivité est totale parce qu'elle a évidemment à consentir librement mais activement à cette grâce. Il revient à la Vierge de recevoir le don divin et de s'identifier à lui. Elle devient elle-même lorsque, en toute liberté, elle s'identifie à l'acte créateur qui fait d'elle l'Immaculée Conception. Ça veut dire que Marie a à vivre de la grâce de son Immaculée Conception. On pourrait même dire qu'elle doit obéir à cette grâce parce qu'il y a un exercice de liberté et aussi une activité. Donc la créature est dans une position d'obéissance particulière qui est celle d'un accueil continuel, fidèle de l'amour créateur. Donc on peut dire l'Immaculée Conception parce que oui, elle a été conçue immaculée à une date du temps mais à chaque instant, le « je suis » de Marie consiste à répondre à l'amour par l'amour, à vivre volontairement en adéquation avec son origine. Et donc en disant « je suis l'Immaculée Conception », elle dit aussi « j'exerce pleinement la grâce de la Conception Immaculée ». Elle l'exerce pour elle-même et parce qu'elle nous l'adresse et en nous l'adressant, elle l'exerce pour chacun de ses enfants. Donc frères et sœurs, en ce jour particulièrement, tournons-nous de tout notre cœur vers la Vierge Marie pour accueillir dans l'action de grâce l'action du cœur miséricordieux de notre Seigneur qui façonne une mère pure et immaculée pour être la mère de notre Sauveur. Un action de grâce aussi qui rejoint la Vierge Marie qui nous révèle le mystère de sa personne et ce faisant nous introduit d'une manière unique dans une communion d'amour avec son cœur immaculé pour qu'en elle et par elle nous sachions accueillir en toute obéissance filiale la grâce de notre origine et vivre à chaque instant en adéquation avec l'acte créateur qui nous suscite dans l'existence qui chaque jour nous porte avec patience et miséricorde pour que bientôt Dieu soit tout en tous. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.